Elle m'avait manqué cette musique, bonjour à toutes et toutes, à tous et toutes. Voilà, j'espère que vous allez bien, que dire, que faire, aménager, voilà, jouer, ah, oui, j'en étais là, ça doit faire 4 mois que j'ai pas lancé la partie, je sais plus, alors je sais que hors antenne, j'aurai des heures de tri à faire avec les armoires, avec le matos, ah, cette musique, mais là, on a du scénario à découvrir, il y a une grosse mise à jour depuis, et j'ai hâte de découvrir le, l'histoire. Oula, d'ailleurs c'est simple, je ne sais plus comment on joue, oula, ça a l'air d'être un peu mou, il y a des premières latences, pardon. Je sais même plus à quoi correspondent mes balises, là on voit un losange mauve et un rouge, c'est des points de repérage sur la planète, je sais même plus c'est quoi, c'est vous dire. Donc là je passe de la mousse vers l'herbe au niveau des terraformations, oh la 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 Oui je vais arriver timidement vers les insectes, mais j'en suis encore qu'aux végétaux, j'ai des trucs, je m'en souviens même plus. Ouvrir casier de stockage, bonjour tu es une scène, ça y est je fais enfin le jeu que tu voulais que je fasse, mais je sais plus comment on y joue, ah oui c'est de l'oxygène, c'est pas de l'eau, c'est pas pareil, ça c'est le son d'une tempête qui arrive, où ça se couvre, va y avoir un chute de météore, nourriture, et déconnez pas je sais plus comment on joue, faut que je me réapproprie des bases, ça va trembler, d'ailleurs des secousses sismiques là, l'eau j'en avais en extérieur, ah je suis obligé de cliquer comme ça pour valider le truc ok, alors attention là je retourne en extérieur, et ça c'était mon récolteur de flotte, voilà, non j'ai cru que c'était les premiers météores qui arrivaient, je flippe, je flippe déjà, je ne sais plus, alors ne soyez pas surpris si ça rame un peu, parce que je rappelle que le jeu fait bosser au max mon ordi, ça va être mon jeu le plus puissant de ma collection que je puisse jouer, donc sous enfance, voilà, il va falloir s'adapter un peu, je me souviens plus du tout, ou à peine, je revisite déjà ma base, là j'avais plein de trucs de ranger, là je crois que j'ai les labos, ouais, oula 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 oula, j'ai l'impression que ça rame plus dans cette nouvelle version que dans la précédente, vache, ouais, là j'ai les labos, j'ai les machines, là je repasse un peu en extérieur, oh la vache, qu'est-ce que c'est beau, ça se végétalise en effet, d'accord, il n'y avait plus rien là, alors c'est en bas que je dois avoir un milliard d'armoires les unes à côté des autres, ouais là j'ai le potager, non c'est trop petit, 380, oui c'est pas encore la récolte, là j'avais un gros chauffage, j'ai dû le délocaliser, encore au-dessus, pourquoi, ah oui, c'est la serre avec les gros végétaux, les gros arbres, ah oui, j'avais oublié que j'avais atteint ce palier technologique, oh la la, oh la la, j'ai de l'écorce d'arbres à récolter, voilà l'oasis de détente, bonjour fan fan, waouh, alors là s'il gère pas trop de végétaux, il est ultra fluide le jeu, faut pas qu'il y ait trop d'objets dans le champ de vision, on est d'accord, c'est la même chose, euh, attends, attends, étage inférieur, voilà, là j'ai 14 milliards d'armoires, oh la vache, j'en ai pas une pour l'écorce d'arbres, là j'ai des vivres, je vais mettre l'écorce d'arbres là, alors, il faudrait que je parte en expédition, ça veut dire qu'il faut que je prenne de la bouffe, de l'eau et de l'oxygène, euh, voilà pour la bouffe, oh la la, oh le bordel, là j'ai plein d'eau, c'est bien, euh, il me faut plein d'oxygène, et on va partir en expédition, là ça va devenir super intéressant, non, apparemment j'ai, j'ai, ah si, j'ai quand même une succession de casiers qui peuvent être potentiellement remplis, oh la la, oh la, j'ai encore des puces, il y a des trucs que j'ai pas rangés du tout, waouh, alors c'est simple, pendant que tu feras ton direct fan fan, moi je serai en train de faire du tri dans ma base, je vais pas diffuser quand je fais mon rangement, parce que c'est encore plus bordélique que dans Minecraft, je sais déjà ce que je vais faire de ma journée de jeu, du rangement virtuel, waouh, mais j'ai pas une réserve à oxygène, la flotte c'est bien, mais ça fait pas tout, oh t'inquiète pas fan fan, tu te rends compte de rien, je resterai bien attentif à ton direct et à, et ce qui se passera dans ton chat, mais c'est pour te dire, tu vois, j'aurai de la glace, la glace, oui c'est bien, ça c'est pour faire de l'air, bah oui, mais je vais prendre le, c'est con, mais je vais prendre la glace là pour la synthétiser en, en fiol de, d'oxygène, parce que sinon j'irai pas loin en expédition, ah, déjà des capsules toutes prêtes, ça fait plaisir, pour les synthétiser, je crois que c'est là, oui, ah non c'est du cobalt, c'est pas de la glace, non bah non, la glace ça fait l'eau, mais que je suis con, ah, ah, je me suis planté, c'est pas la glace qu'il faut, c'est du cobalt pour faire l'oxygène, c'est ça, on recommence, je refouille des armoires, oh le boxon, c'est ça qu'il faut que je récolte, à foison, d'ailleurs j'ai un extracteur au hasard là de, de ressources, donc cobalt, il faut que je le gère assez régulièrement, c'est vrai, ça me revient en mémoire, on ira le voir après, oh là ça rame un peu trop par moment, c'était pas comme ça avant, c'est un poil pénible, alors je rappelle que le jeu est en développement, c'est un early access, donc c'est pas la jouissance prévue de la version finale, il faut prendre son mal en patience, mais ce jeu je trouve tellement poétique et haletant, que je me suis rué dessus, dès que je l'avais découvert grâce à, à Colibria, on embrasse Colibria qui est adorable, et réfléchis-en, oh la vache les végétaux, je peux t'en faire de ces trucs, oh le bordel, j'ai pas une case à, une armoire à oxygène, ça m'étonne, d'hiver, ouah le bordel, magnésium, titane, divers, ça c'est quoi, non message, je vais pas éditer l'étiquette de l'armoire, ouais c'est vraiment le bordel, non, bah, j'ai forcément une armoire avec de l'oxygène, de l'air, ah elle est peut-être par là, non c'est de l'eau, algues, ah oxygène, c'est celle là-bas au fond, d'accord, ok je les ai distinguées, je crois qu'il me faut trois lignes d'inventaire vierge, je crois que je peux voler, oui comme ça, c'est le bouton central de la souris, oh la vache oui, c'est quasiment de la téléportation, ça va super vite, voilà c'est ça, non c'est quatre lignes, tant pis c'est pas grave, j'en prends un max, c'est pas perdu, et je vais retourner ranger ce merdier là dans la base, ça y est, on retrouve les bons réflexes, voilà, et là on va partir à l'aventure, là on va partir se promener, je vais essayer de reprendre mes repères, vous savez, au niveau capacité oxygène, tout le team, on va peut-être, il y avait une porte je crois, toute proche, il y avait une grotte avec une porte, il y a peut-être du nouveau par là-bas, on va foncer, voir ça, là on va, on va revivre toute la poésie du jeu, ah oui c'est vrai, j'avais une base intermédiaire ici, parce que j'avais trouvé un, ouais un truc secret là, il y avait ça, qu'est-ce que j'avais là-dedans, ah bah, oxygène, bien, et là ouais je peux synthétiser des trucs, bien vu, ah j'avais la langue comme ça, d'accord, là je peux boire de l'eau, nickel, on y retourne là déjà dans le truc qui est pas de moi, mais qui est de quelqu'un d'autre, non il n'y a rien de nouveau, pardon, il n'y a rien de nouveau, notre vaisseau s'est écrasé pour une raison inconnue sur cette planète, beaucoup d'entre nous sont morts sur le coup, certains d'entre nous sont morts à la surface, je suis le seul survivant, j'ai essayé de survivre, mais cette terre est trop hostile, ma santé faiblit, je sors une dernière fois pour essayer de trouver de l'eau, année 3037, signé un certain I-Class, terrible, 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 ah c'est de l'herbe, ça fait bizarre de me voir de l'herbe en plein désert, il n'y avait pas une grotte dans le coin, je ne sais plus, c'est peut-être un peu après, parce que ça c'est un accès à l'intérieur de, de la Messa, on va l'appeler comme ça, là je ne trouverai rien de spécial, je crois, oh ce suspense, qu'est-ce qui se cache sur cette planète, tant de questions, restez sans réponses, nous devons savoir, c'est beau, c'était là, c'était l'espèce de colisée, alors je vais me mettre à marcher tout doux, est-ce qu'il y a du nouveau concernant la porte, je ne me souvenais pas qu'il y avait une malle par ici, bouteille d'eau, ouais pourquoi pas, il y avait une porte je crois, est-elle toujours scellée, regardez, vous voyez, ça, ça m'avait sacrément intrigué, quand je l'avais découvert par inadvertance la porte, sauf que ça ne bougera pas d'un, donc les nouveautés du scénario ne sont pas au niveau de la porte, ou pour le moment je ne sais pas comment l'ouvrir, attendez, j'en bois un coup tant l'émotion est terrible, vous du du, oui j'ai le niveau d'oxygène qui est bas, attends, ma touche inventaire, c'est quoi, ah j'avais trouvé, merde, voilà, la panique, le mec il est sur une planète hostile, il ne sait même plus ouvrir son sac, ça ne peut pas être idiot, mais dans les crises de panique, ça peut se produire, c'est horrible, et là tu meurs comme un caca, attends, non c'est une autre boîte ça, ah oui c'est une autre boîte, mais voilà, je vais laisser la flotte dedans, bizarre, on peut escalader, non, 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 bon, les nouveautés sont pas, sont pas dans cette grotte, mais dès que j'ai su qu'il y avait de la, de l'histoire supplémentaire à découvrir, j'ai d'abord pensé à cet endroit en fait, et le deuxième endroit auquel j'ai pensé, souvenez-vous, c'est le biome souterrain champignon, là où on avait trouvé une pierre gravée, qui parlait d'une ancienne civilisation, à se demander si c'était pas terré davantage, plus en profondeur au centre de la planète, oh la 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 la, même le vaisseau j'ai envie d'aller le revisiter, je pense pas qu'il y ait du nouveau, mais, oh la la la, j'aime beaucoup la scène, il y a ses pronoms, alors, je pense pas qu'il y a ses pronoms, oh la la la, j'aime beaucoup, oh la la... leulphaine, Oh, fouillère, j'adore les fougières. Je dis oui. Ah, fougère, ça me rend heureux. Ah, alors. Refouillons ce vaisseau. La vache, c'est clair, ça pète en blanc, là. C'est bon. Ah, bonjour, Christella. Je ne me souvenais pas que c'était aussi lumineux. Vous allez voir que je vais encore me paumer dans le vaisseau. Ah oui, il y a des portes qui sont verrouillées. Ça, c'est vrai que c'est une quête. C'est réussi à réalimenter les vaisseaux crachés. Pour que les sas s'ouvrent. Oh, le bordel. Ah, puis, il y a des étages supérieurs. Je pense que j'avais tout dévalisé, ouais. Déjà, oxygène bas. Oui, oi, oi. Mon exploration est périlleuse. Ah, ça rame. Oh, merde. Qu'est-ce qu'ils ont programmé de plus dans cette nouvelle version pour que ça rame autant ? Je n'étais pas autant en galère. Vite, l'inventaire. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté pour que ça rame autant ? J'avais plus de fluidité avant. Non, là, il n'y a rien. Ouais, on va passer à l'étage. Il y a plein d'accès que je n'ai pas eu dans ce vaisseau. Non, le truc n'est pas alimenté. Je ne peux pas. Lumière, je ne vois rien. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Il n'y a pas un indice, il n'y a rien. Il n'y a pas de bouton avec ouverture mécanique. Tout est contrôlé par l'intelligence artificielle embarquée du vaisseau. Où est-ce ? Là, il y a les petits pupitres. C'est la salle de cours ou de briefing. Ce bordel. Oh ! L'étage inférieur, c'est par ici. Allons-y. Ah, c'est là, la litterie. C'est les quartiers, comme on dit. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a des petits vestiaires. Je crois que j'avais méticuleusement bien fouillé les lieux. Mais bon, là, il n'y a pas de nouveauté dans ce secteur. Ils n'ont pas complété les épaves, on va dire. Bon, on va regarder rapidement les rangées de lits. Mais à mon avis, il n'y aura rien de neuf. Je pense que cette zone est considérée comme étant achevée au niveau intrigue et objet. Là, ça doit être tel quel il l'avait imaginé pour le jeu original complet. Je vais finalement peut-être avoir davantage la surprise en errant en extérieur de trouver de nouvelles épaves, de nouvelles structures. Il va falloir ouvrir l'œil. Dans le chat, n'hésitez pas à vous manifester si vous pensez avoir vu quelque chose que je n'aurais pas vu. Bon, là, là-dessus, on peut jouer ensemble dans le sens où il peut m'arriver d'avoir du caca dans les yeux. Alors, je reste ouvert à vos suggestions à partir du moment que vous ne trichez pas. C'est-à-dire que vous n'allez pas chercher sur Internet les véritables réponses et les expériences des autres joueurs qui ont de l'avance sur moi. J'ai vu une grosse bête. Ça y est, Vincent qui me troll. Alors, l'oxygène, même l'eau, ça commence à devenir nid limite. Et la bouffe aussi. Oh là là, ça y est, j'ai fait le plein de tout. Hop là. Bon. Qu'est-ce que je fais ? Parce qu'il y en a des choses à voir sur cette planète déjà. A réinspecter les lieux qu'on connaît, il y a des choses. Je vais aller dans la fameuse messa. Dans laquelle j'ai failli m'engouffrer tout à l'heure. Ça aussi, ce genre de gros hochet, ça peut être suspect. Ah tiens, il y a du cobalt. Je vais le récolter. Ah 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 ! Ça faisait longtemps que je n'avais pas récolter un truc. De cette manière, on va dire. Il n'y a rien autour du rocher ? Il y a trop de mystères. Ça me rend tout fou. Oh là 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 là. Non mais, tempête du désert là, au secours. On commence à plus rien voir. J'ai les vents au contraire. Au secours ! Il faut aller dans la messa, il n'y aura plus de tempête. C'est bien, petit à petit, elle se végétalise, la planète. Alors, ça je connais. Je vais aller par là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, satellite craché. J'en ai connu un, je ne sais pas si c'est le même. Si, 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 j'ai dû... Il me sert de coffre pour mettre tout et n'importe quoi. Pareil, est-ce qu'ils ont élargi les zones extérieures d'exploration sur la planète ? Je ne sais pas. Oh ! Un petit défaut de modélisation. Il va falloir bien recoudre le... Recoudre la surface, là. On voit les deux dalles qui se joignent. Ah, petit défaut, là, quand même. C'est bizarre qu'ils aient fait ça sur le nouvel passage. Attendez, je vais éteindre la lumière parce que je suis en train de m'éblouir. Alors, ça va, il y a la physique. Je ne tombe pas dans le vide. Mais c'est inesthétique. Alors, avec les clips de dev, voici ça pour la version finale. Bon, ça ne urge pas. Putain, je ne me souvenais plus. Il y avait une épave, là-bas ? Ah, je vais du cobalt. Alors, hop, je me déplace rapidement. Je ne peux pas trop faire mon touriste parce que mes ressources ne sont pas illimitées. On joue un peu une course contre la montre. Oui, je me souviens de cet endroit. C'est un conteneur à matos, c'est vrai. Il y a un bazar là-dedans. C'est un truc quasi-militaire ou marchand. Mais oui, c'est vrai. Vite, oxygène. Oh là là, il y a un boxon. Est-ce qu'il y a du nouveau ? Je ne crois pas. Il y a du matos. Oh non, mais je ne vais pas tout prendre aussi. Je vais prendre le plus précieux. Ouais, éventuellement, les graines. Le soufre aussi, c'est précieux. Oh là 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 là. Le bordel. Là, j'ai des panneaux photovoltaïques. Euh, c'est quoi ça ? C'est des containers à végétaux ou je ne sais pas quoi. Oh, le boxon. Je crois qu'il y a des trucs intéressants en hauteur. Ouais. Ah ouais. Je ne crache pas dans la soupe, comme on dit. Je ne crache pas dans la soupe. Là au-dessus, non, on ne peut pas passer. Il y a trop de... Ouh là, ouh là, ouh là. Là, j'ai quelque chose ou pas ? Non. Dans le bordel là-haut. Oh, non, il n'y a rien. Ah ouais. Oh, il y a un container. On pourrait presque l'atteindre. Non, je ne veux pas détruire la poutrelle parce qu'elle me sert à monter. Débris. Débris. Quel débris ? Ça, c'est un débris ? Ah oui. Ah ! C'est la porte du container. Oh, du super alliage. Oui, c'est intéressant. Oui, non, c'est ça. Je ne peux pas tout prendre. Ben, les végétaux, j'en ai tellement que je peux les laisser ici. Par contre, les matières premières luxe, je veux bien les prendre. Les végétaux, j'en ai assez plus. Je ne sais plus quoi en faire, des végétaux. J'ai de quoi installer des pépinières sur toute la surface de la planète, sans déconner. Ben, on va déjà rentrer à la base avec ça. Waouh ! Ah oui, le losange vert, je crois que c'est la localisation de ma base. Si ma mémoire ne me trahit pas. Le vert, on dit que c'est l'espérance. C'est une couleur de confiance. Ah, cette musique. Oula, 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 Oula. Faut qu'il y a mon outil en main. Ouais, je longe la côte. Ça m'évite de me fourvoyer. Ça y est, j'ai déjà le niveau bas de l'oxygène. Ouais, c'est ça. Ma base, c'est le losange vert. Oula, on va passer la matinée à faire des allers-retours. Et à essayer de revenir au point clé déjà connu de la planète. Je serai un poil déçu si je n'ai rien de nouveau dans la caverne champignons. Parce que là, quand même, il y avait une intrigue de fou là-bas. Allez, Zou. Là, je suis en sécurité. Je suis dans la base. Je vais continuer à faire mon zouk. Je vais mettre ça en vrac dans les non-triers. Voilà, j'ai au milieu des armoires. Et puis je vide mon sac. Non, non, non. Surtout pas déconstruire. Non, il est fou lui. Il est fou. Evidemment, je clique sur les armoires les plus remplies. L'idiot que je suis. J'ai pas pris le bon secteur. Ah. N'encore que non, le Cobal. Faut que je le garde pour me faire de l'oxygène. Je suis jaune débilouche Vous n'avez pas idée Oui ça c'est un chauffage Yop cousin j'espère que tu vas bien Alors je monte à l'étage Alors cousin oui tant que tu peux m'entendre Il est probable que je te contacte tout à l'heure Par nos moyens habituels vers 14h Je pense On pourra se faire un peu de cosette Ah merde j'ai un truc de cobalt en trop Bon bah je vais Je vais prendre mon eau bonus ici Allez hop J'ai l'embarras du choix des lieux de villégiature on va dire On va aller un peu au dessus Ici au milieu il y avait une énorme épave Attends Je suis en train de me planter dans les directions Faut que j'aille un peu plus au centre du truc Alors je suis dedans ou je suis dehors ? Je suis dehors merde Alors faut que je retrouve une entrée Vous du du Ouais Parce que là aussi c'est le site d'un crash Voilà Euh c'est moi ou la grosse épave ? Ah oui j'allais dire la grosse épave a disparu Mais c'est parce qu'il y a du clipping Je me disais aussi Oh je pense pas qu'il y ait du nouveau là dedans Non Non on voit que j'ai écumé les lieux Il n'y a plus rien Non là il n'y a rien de neuf sous les tropiques Non là je peux me barrer Allons voir un peu plus loin Ah alors là aussi il y a du Il y a des choses Tant qu'il y a du cobalt on va pas s'en priver Alors j'essaie de bien descendre dans le canyon Parce que Une fois j'avais fait une descente Je m'étais vautré Mais je m'étais blessé méchamment Oh C'est une grotte ça ? Non ? Ou mon imagination me joue des tours ? On dirait une grotte Non ? C'est bizarre comme relief Non ? Ah non 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 c'est mon imagination qui me joue des tours Alors je sais qu'il y en a une pas loin Oui alors attends faut que je prenne l'oxygène Il y a une grotte en face vers là bas normalement Oula on voit qu'il y a du soucis d'affichage Longue distance Ça y est la nuit tombe sur la planète Il y a de ces trucs par endroit On pourrait se poser des questions Ça cache rien ça ? Oh c'est quoi ça ? C'est un coffre en or ? Ah non ! C'est une plante Ah ! J'ai pas l'air idiot J'ai pas l'air idiot Je sais qu'il y a une grotte le long de la paroi là Mais je sais plus où Il y a une grotte dans le coin Voilà ! On voit même qu'il y a de la ressource précieuse Oh la vache ! J'avais quasiment... C'est de l'iridium en rouge J'avais... J'y avais rien extrait C'est pas possible Ou alors ils l'ont réinitialisé pour la nouvelle version Je sais pas Peut-être Où ça se régénère au bout d'un certain temps Bizarre Bizarre, bizarre J'ai peut-être pas besoin de la lampe en fait Si Si, si, si Je loupe des trucs Alors... Alors... Mystère Bizarre Y'a rien... Y'a rien... Je commence à me poser des questions par rapport à la nouvelle version Parce que... Il y a... Je m'attendais à avoir déjà de la nouveauté On a déjà réinspecté 2-3 lieux Il n'y a que plus Pourtant ils avaient bien insisté dans la... Dans la description de la nouvelle version qui est tombée il y a déjà 2-3 mois Comme quoi il y avait du nouveau contenu scénaristique Ou alors ils l'ont peut-être pas activé Je sais pas Je commence à douter Je commence à douter Ça c'était un vaisseau à part d'explorateurs éclaireurs Je m'en souviens Normalement j'ai plus rien dedans Là attendez je prends l'oxygène Voilà Collecteur privé Ordre de mission reconnaissance Un nombre anormal de vaisseaux de diverses compagnies ont disparu dans le secteur Easy Sial Prime Allez-y et signaler toutes les informations utiles Objectif principal Enquêter dans le secteur Trouver les raisons pour lesquelles certains vaisseaux semblent avoir disparu Objectif secondaire Trouver et signaler la présence de toute vie hostile Identifier tout vaisseau qui se serait écrasé Et les signaler à leur société respective Enregistrer l'emplacement de toutes les marchandises trouvées Année 3042 Mystère J'ai tout le mystère Alors à l'opposé il y a une autre grosse structure Mais je crois qu'il y a une grotte aussi Il y a une grotte toute proche je crois Qui part par là Voilà Ça c'est de la grotte Est-ce qu'il y a du nouveau là-dedans ? Il y a déjà deux intersections Non Il n'y a rien de nouveau ici Bizarre Par ici je pars par où ? Je reviens dans le Ouais dans le désert Ouais dans le désert Tant pis je vais faire un détour Par le On va dire la partie supérieure Que je fasse gaffe De pas me casser la binette Je crois que c'est par là-bas Que je veux aller Non encore que non C'est plus par là-bas Non non Faut que je revienne dans le canyon Alors attends Doucement Parce qu'il y avait comme une espèce de tchapaille De gros portail À la stinguette SG1 Qui est viandée dans le désert Ça fait un arc de cercle impressionnant Et là aussi Il y avait Il y avait une structure à explorer Voyez on voit la structure On la voit d'ici Oh la vache J'ai déjà les barres Qui sont Basses Entre la bouffe L'eau On aurait pu croire à une grotte Mais non Et l'oxygène Voilà Là il y avait à visiter ici Euh Hum Ouais Les portes Les accès étaient fermés Ah oui C'était en partie inondé C'est vrai Miam 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 Ouais Je mange un peu Je peux prendre de l'eau Allez hop Je me mets en sécurité Voilà Après là C'est complètement immergé Ah oui Oui Il y avait une partie grotte Là où c'est viandée La structure Voilà La grotte qui n'a rien Pourquoi tant de suspense C'est honteux Bah merde Bah merde alors Elles sont où Les nouveautés scénaristiques Je ne comprends plus Bonjour Cru Exit Bonjour Aerostar Vous arrivez en même temps J'espère que vous allez bien Ah oui Il y a un ordi Et puis il y a ça Ça c'est le truc d'alimentation Mais je ne sais pas comment on s'en sert De toute façon là Il est complètement immergé Alors l'idée de le mettre en route Euh Pourquoi je ne peux pas lire le message Bah Je pouvais lire le message Là je ne peux plus Bon Un bug peut-être C'est un bug Oh Le boxon dans l'épave Non je ne veux pas déconstruire Je vois Ah c'est peut-être pour ça Que je n'ai pas pu interagir J'étais pas dans le bon mode Avec mon outil en main Oh quel idiot je fais Attendez C'était où ? C'était là Voilà C'est pour ça Tout s'explique Alors Aujourd'hui C'était l'inauguration De la porte de distorsion spatiale Il a fallu deux ans Pour la construire Enfin pour le construire Et finalement Nous aurions pu attendre Facilement le secteur Atteindre pardon Facilement le secteur Easy Shore Prime Mais Le réacteur principal Tout a mal tourné Le courant a immédiatement baissé Tous les réacteurs et stabilisateurs Se sont cassés Et en quelques minutes Et le vaisseau spatial A été inexplicablement attiré Par la planète la plus proche Nous avons tout essayé Pour le réparer Mais il semble qu'il n'y a rien à faire Tout l'équipage s'est échappé Grâce aux capsules de sauvetage J'ai envoyé un signal de détresse Je vais à mon pod maintenant aussi Quel gâchis Tous ces mois de travail Qui vont être perdus Je ne comprends pas Ce qui s'est passé Ça n'aurait pas dû arriver Année 3034 Voilà je vous lis Les vieux messages Que j'avais jadis découvert Dans mes parties Quand j'étais avec vous Ou en direct sur la chaîne Alors là il faut un truc Pour alimenter le truc Mais Je n'ai pas encore Ce niveau technologique Un jour viendra J'ai déjà le niveau D'oxygène faible De toute façon Les sas sont fermées Tant que la La machinerie interne Est pas Est pas activée J'aurai pas Les sas de déverrouiller Malheureusement Avec ce que j'ai Je vais Ah je peux encore flâner Un petit peu en extérieur Essayons de voir Les alentours Oh est-ce qu'il y a du nouveau Là pour le moment Il n'y a pas eu de nouveau Il n'y a pas de nouvelle chose Quand je commence A pu voir de mine en haut au sol Ça veut dire que je suis A la limite de la carte Du bâti On va dire Donc certes De manière procédurale Il y a l'herbe Qui pousse Mais il n'y a plus Je trouverai rien Par là Où je me dirige Ça n'a pas été Modélisé Délibérément Je ne sais pas Non il n'y a pas de J'ai que de l'herbe Je n'ai pas de cailloux Donc visiblement On ne s'oriente pas Vers une extension De la carte On reste toujours Dans la même zone géographique Ah là Il peut y avoir des trucs Oula Oula Il y a du clipping Attends Lumière Oui il y a du soufre Est-ce qu'il y a du neuf Par ici Oui il y a des ressources rares Au moins je sais Qu'elles sont là Ah oui C'est du quartz pulsé Mystère Je ne me souvenais pas Que cet endroit Était aussi grand Parce que j'avais déjà fouillé Non visiblement Oula Là c'est un vrai jackpot Ce ne serait pas Une nouvelle grotte Ou du moins Elle n'était pas si profonde Mon intérêt Augmente Grandement Dans l'exploration Il faut se méfier Des moindres recoins Par rapport A la géographie Des lieux Ouah Il y a trop de trucs En fait Je ne pourrais pas Oxygène Attention Il faut que je fasse gaffe Il ne faut pas que je Il faut que je commence A penser à mon retour A ne pas trop m'éloigner De la base Je rappelle que ma base Est balisée en vert Là vous voyez Le losange vert C'est la localisation Géographique De ma base Ah je sors déjà du truc Bon Éventuellement A refouiller en profondeur Quand je serai Hors antenne Mais il n'y a rien d'apparent J'y ai cru Je ne me souvenais pas Que cette grotte Était si profonde C'était Possiblement Vous savez Les grottes Qui étaient obstruées Par de la glace A l'entrée Il fallait que j'attende Que la terraformation De la planète Se fasse Pour que la glace fonde Il y a un mécanisme Comme ça Alors ça je m'en souviens De l'échelle là Je m'en souviens Mais est-ce qu'il y a Du nouveau là dedans Oula Ça lag Oulala Ça lag à mort Cela fait 6 mois Depuis le crash Je survie à peine Mon objectif principal Est de construire une fusée Et de quitter cet endroit Pour toujours Cette planète Est maudite Je le sens Je vais devoir retourner Sur le site du crash Je pense qu'il y avait Une salle secrète Dans la baie de contrôle Un mur déconstructible Quelque part Près des écrans principaux Mais ça fait un moment Je ne m'en souviens plus Signé Iclas Ané 3038 Et là c'est un petit local Et là c'est un petit local C'est là où en fait Les nouveautés Elles seront toutes Dans la grotte champignon On va voir ça tout à l'heure Parce que de la planète C'est l'endroit le plus intriguant C'est bien celui-là Oula Oula Oui j'ai dit en Clipping Là ça y va Ça c'est un deuxième satellite Craché Non il n'y a rien Qui m'intéresse Dans son Bref Cuit sac Bon je me rapproche De ma base Géographiquement parlant Ça me rassure un peu Je pense qu'on a le temps De faire le tour Du lac Ah oui Il y a ici aussi Oh lala C'est un biomansois Je ne pense pas Qu'il y ait du nouveau Oh lala Il n'y a pas une grotte Au niveau de ce gros rocher Ça m'intrigue Parce que je n'ai pas souvenir D'être entré à l'intérieur De ce Monticule de pierre On va dire Merde Oxygène Il n'y a pas de grotte Il n'y a pas de grotte Je ne sais plus si on peut rentrer à l'intérieur De De cette formation rocheuse Bizarre Alors souvenez-vous Ici C'est là où on avait démarré Enfin du moins Que j'avais démarré ma partie Ma capsule originale Elle est là Elle est Elle est immergée maintenant Là où il y a l'océan Enfin l'océan Le lac Rappelez-vous J'avais démarré là Voilà Et là C'est complètement recouvert Par la flotte C'est magique quand même Oh lala Le point de départ Ah Il y a plein de capsules d'oxygène C'est bien C'est bien Attends Je vais boire un coup Là aussi Je pourrais fabriquer du J'en profite Ah bah c'est bien Je vais pouvoir prolonger L'exploration Parce que du coup Je libère De l'espace Dans mon sac Et comme je me fais du Il y a des algues aussi Que je pourrais récolter Enfin là je les vois pas Ah si Il y en a une là Euh Oui voilà Que je la prenne Faut pas que j'oublie De passer dans le bon mode Avec l'outil Alors Il n'y a pas de grotte Là dedans Ah Gros mystère Vous allez voir Que l'entrée de la grotte Maintenant est immergée Et je ne m'en rends plus compte Ce serait possible Le pire Ce serait parfaitement possible Il n'aime pas Quand je fais la propulsion Quand je suis sous l'eau Voilà Si j'arrive A sortir la tête Hors de l'eau Euh Qu'est-ce que On va aller voir Peut-être par là-bas Il y a les paves Aussi là-bas Alors Est-ce que je fais Un détour Par ma base Oui d'accord Fanfan Mais il n'y a pas de soucis T'as bien raison T'as bien raison Euh Ouais je peux ranger Ouais je peux ranger Mon bazar On va rentrer à la base Avant de repartir Comme ça Si dans l'exploration Je découvre des trucs Intéressants Autant que je revienne Les poches pleines Hop là Oui les armoires Les moins remplies Elles sont par ici Non je ne veux pas déconstruire Oh Oui 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 Qui bazar Tac 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 Voilà très bien Euh Oui la bouffe Ça va pas le faire Faut que je me reprenne De la bouffe Euh Voilà j'ai un peu de tout Je pense que ça devrait me Ouais je vais me nourrir Un bon bout de temps Ah bah Je vais avoir des écorces Je pense Bah oui Et du coup J'en ai à l'opposé Ou pas Est-ce que c'est lié Les deux ou pas Ah oui Les deux sont liés Donc j'ai pas à batailler D'aller un bout à l'autre Du truc L'interface C'est commune Merde Les armoires Sont en bas Ok Donc Ah faut que je me refasse Un peu plus d'oxygène Tiens d'ailleurs Je vais aller au Au générateur de ressources Là Voilà Hop là Ok Hum Je dirais pas non Avoir davantage d'oxygène Là Je trouve que j'en ai pas Merde Y'a rien dans ces casiers J'ai pas grand chose Oui Cobalt Oups Attends j'ai mal cliqué Cobalt Cobalt Il faut falloir que je synthétise mon oxygène On peut entendre le thème principal du jeu Ça devait suffit Là Ça devait suffire J'ai quand même un doute pour mon Miam Il me faudrait peut-être un peu plus de Miam Si je veux aller loin dans l'exploration Ah bah tiens Nickel Ça pouvait pas mieux tomber Nickel Nickel Hop Là le truc de flotte Mais je veux pas déconstruire Oh Ouais Voilà J'ai peut-être pris un peu trop d'eau Tant pis Mais je peux en déposer ailleurs Allez on y retourne On repart en exploration Est-ce qu'on a du nouveau ? Ouh la vache Couleur soufre là Je sais plus Oh c'est beau Ah oui Là j'ai accès à la partie où il y a le vaisseau Ouais la glace a fondu Et il y a le vaisseau juste à côté Je m'en souviens de ça C'est bizarre Je finis par douter de ce que j'ai lu de la description de la nouvelle version Avec normalement plus de contenu scénaristique Alors est-ce qu'ils l'ont généré dans le jeu Et qu'ils n'y ont pas encore donné accès ? Peut-être Donc Enfin au moins ça me permet de réviser le De réviser le L'histoire quoi Parce que j'aurais tendance à oublier Voilà là il y a encore une machine à Générateur à fusion Sauf que du contenu à fusion j'ai pas J'appelle que j'ai pas ce niveau technologique Verso Cargo Cyrela 4 Machinerie entrée numéro 436 Ce matin Alors que nous étions à notre 17ème jour de voyage spatial vers Sigmar Le vaisseau est sorti inexplicablement de la vitesse de l'hyperespace Les instruments de navigation se sont affolés Et le vaisseau a perdu toute sa puissance Comme si elle était drainée par quelque chose d'extérieur Nous allons essayer de faire un atterrissage d'urgence sur cette planète non répertoriée Je ne sais pas ce que nous allons y trouver Il semble y avoir une énorme tempête à la surface J'espère qu'on y arrivera année 3021 Voilà je refais plein d'oxygène Bizarre Je ne comprends plus Non non c'est un cul de sac ça Je ne pige plus Ouais j'avais fouillé par ici Non non il n'y a rien de neuf sous les tropiques Bizarre Bon bah on va retourner dans la grotte On va retourner dans la grotte Ouais non ça c'est les restants de glace Ça a bien fondu Oh la vache Là il y a un truc ou pas ? Non c'est la même grotte C'est la même grotte Waouh 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 Ah 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 Qu'est ce que Qu'est ce que ça t'illumine ? Bizarre Bizarre Oula Ah oui c'est le grand cratère Il y en a des trucs aussi au grand cratère Voilà oui j'avais balisé ici Voilà ça c'est une balise La balise rouge C'est pour le cratère Là on voit qu'il y a un bug d'affichage en face Il y a un trou de texture Voilà je me disais bien qu'il y avait un truc Et enfin au fond du cratère Je crois qu'il y a un truc de lave ou je sais plus quoi Oh la la Ouais il y a un météore Je pense pas que c'est changé J'ai déjà l'oxygène là Oh la la C'est vrai que je m'étais pas trop approché du météore je crois Attends oxygène Attends d'ailleurs je peux manger 2-3 trucs Il y avait rien dedans Ah je suis dans le météore Voilà Oula Oula La modélisation par moment me met dans le doute Oh puis avec cette Ces émanations On sait pas si ça cache quelque chose Il y a comme une aura de mystère Il y a rien de nouveau là dedans Ah Est-ce que je l'ai ouvert ça ? E Visiblement non Bah ça permettra de faire de l'oxygène Ah c'est de l'iridium Qui est d'accord Ouais Si j'ai besoin On va falloir que je reprenne pas mal de recettes Parce que j'ai tout oublié J'ai tout oublié Oh la la Un peu flippant quand même comme ambiance Faut que j'arrête de trop gesticuler Faut que j'arrête de trop gesticuler d'ailleurs Parce que j'ai une cesse d'avoir des mouvements de caméra de souris un peu violent Je suis désolé mais je sais plus où poser mes yeux Faudrait que j'ai une prise de conscience à 360 degrés de ce qui m'entoure C'est un peu la flippe Qu'il y aurait des trucs de cachés au niveau des rochers au sol que ça m'étonnerait pas C'est tellement accidenté que Il y a de quoi planquer astucieusement pas mal de choses Merde mon inventaire est plein Bizarre 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 Je pense que je vais sortir du cratère Il n'y a rien de véritablement significatif Pour le moment la planète garde bien des mystères Ah c'est quoi ça c'est une grotte Oh je tombe pile poil sur l'entrée d'une grotte dis donc A peine sortie du cratère que Oh est-ce que je la connais celle-là Je la connais peut-être pas Euh lumière Oxygen Oh Ah ça c'est une petite salle Ok Qu'avons-nous là canigula Ça me dit vaguement quelque chose Cette grotte me rappelle un souvenir j'ai dû déjà l'explorer Mais j'ai dû l'explorer qu'une seule fois Donc il y a le bénéfice du doute A se dire est-ce que j'ai bien pris tous les embranchements de la grotte Oh la vache Là ça a fondu Soufre Ouais là c'est bien Oh Oh il y a de l'art source c'est cool d'accord ok j'ai trouvé une sorte le clipping par moment fait peur j'ai trouvé une autre sortie et je ne sais plus du tout où je suis gare ah oh la vache ma base est là bas wow attends j'ai plus besoin de lumière ok ah je vois où on est vous vous souvenez du compartiment là avec tout le matos d'un kodak mais attends est-ce qu'il n'y aurait pas une autre grotte dans le même jar plus loin autant longer le le cratère cet autre cratère au niveau de l'intérieur oula il y a du matos oh 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 on pourrait croire on pourrait croire là il n'y a rien là il n'y a rien au centre je pense pas qu'il y a un truc intéressant bon c'est vrai que les arches de pierre c'est la classe c'est la classe mais il n'y a rien au centre ça reste désertique merde il me manque un truc oula il me manque de tout de l'eau et de l'oxygène j'ai eu chaud pas de grotte rien on va continuer au delà de la formation rocheuse la vache là je suis en mode vol je me prends pas un oiseau c'est beau le dégradé de couleur pas mal moi j'aime bien je sais pas ce que vous en pensez ça a de la gueule c'est un beau tableau comme on dit oula oula attendez attendez là c'est le bordel la niveau formation rocheuse c'est le boxon oula ça lag ça rame je me retrouve oh 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 est-ce que je le connais celui-là what attends je suis où là ah c'est une grotte oh là ils ont mal modélisé là oula oula petit bug petit bug de modélisation là les gars je comprenais plus ah si je l'avais fait le truc oula ah non il y a des trucs à revoir là c'est ultra c'est ultra psychédélique alors je ferai tout ce qu'il faut pour quitter cette planète j'ai dû creuser j'ai dû creuser profondément pour trouver les ressources nécessaires à la construction d'une plateforme de lancement les tempêtes ont été moins fréquentes ces derniers temps oui c'est flippant Christella je dois trouver un gros cratère de météore pour construire la plateforme au fond afin afin d'être protégé des vents les champs magnétiques de cette planète sont complètement fous c'est la première fois que je vois ça toute ma vie une fois de plus je quitte ce refuge en espérant pouvoir y arriver il classe année 3040 ibi qui du mystère ibi ibi oula oui non mais non là alors là le lieu là je sais pas s'il y a des développeurs qui vont voir mon ralenti mais ma rediffusion mais il faudra qu'ils prennent les coordonnées et qu'ils voient que là qu'ils corrigent la modélisation des lieux parce qu'ils ont merdé un truc déjà oxygène bas attends faut que je fasse gaffe si ça va il me reste quelques capsules quand même euh euh ouais bon attends t'en fais pas pour Rio irostar comme Rio et mon cousin t'en fais pas il comprend parfaitement il s'en fera pas pour si peu pas d'entrée de grotte ah on aime bien les grottes dans ce jeu petite récolte de cobalt en haut il y avait quelque chose ou pas ah déjà il y avait une malle j'ai la malle j'ai la malle au treasure il y avait quelque chose au dessus non 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 je peux revenir il y aura peut-être des trucs plus intéressants au niveau de la plaine oula attention et que je me viande pas parce que oula attendez non c'est rien ça oula mais là j'ai pris des risques ah 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 j'y ai cru j'ai cru en la grotte mais non oh la la trop bizarre la nuit trop trop bizarre ah 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 rio cousin mais non bout de pas bout de pas ah inventaire plein je peux plus faire de récolte là non mais sérieusement je sais pas où aller tellement qu'il y a de trucs potentiels de de planques de trucs à trouver ça aussi la disposition des lieux est étrange une grotte ça ouh c'est une grotte une grotte d'uranium oh vache ouh je pense que c'est une petite grotte ouais c'est pas c'est juste pour la ressource rare c'est pas c'est pas un lieu d'exploration en soi qui donne un accès à un truc pas connu oh il pleut il y a des grosses germes de flotte qui tombent jour de pluie sur la planète oui 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 oxygène bas attendez 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 je pense que je peux me mettre en direction de la de la base je vais déposer ce que j'ai trouvé là en intermédiaire et ensuite on va aller à la balise mauve la balise mauve c'est la fameuse grotte champignon que je vous parle depuis tout à l'heure qui est le le plus grand endroit modélisé en souterrain qui est hyper flippant euh ouh là là d'accord je serai par là moi par rapport à la planète et là on est d'accord la formation rocheuse il n'y a rien allez je vais essayer de flotter par dessus l'épave visiblement je ne peux pas ah si un peu oula tiens hé je peux peut-être voir des zones que j'ai pas vu ah 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 bizarre je ne sais pas si un jour la porte le sas s'ouvrira de la la partiture de contrôle mais ça me laisse rêveur oui il pleut des corps c'est exactement ça que je restais là vu la physique de la de la planète ouais les grosses gerbes de flotte c'est ça je sais plus ah bah oui c'est le vaisseau de tout à l'heure oui on l'a fait le vaisseau là on l'a déjà fait alors retour au bercaille et après objectif grotte champignon alors si dans la grotte champignon il n'y a rien de nouveau je vais être déçu dans le sens que je n'aurais pas compris le le descriptif de la mise à jour précédente qui normalement rajoutait pas mal de contenu alors attends déjà j'éteins la lumière une armoire vide c'est possible ouais alors non la bouffe je garde quel idiot je fais donc ça je peux ranger voilà et il faut que je synthétise en en oxygène voilà et là je peux déjà repartir faire ma mon exploration je vais pointer mon inventaire m'assurer que j'ai tout ce qu'il faut pour rester un petit moment dans la grotte champignon parce qu'elle est vachement grande elle est vachement grande j'ai pas mal d'oxygène l'eau devrait suffire aussi et encore je vais en prendre en sortant d'ici je me rajoute allez quelques trucs de bouffe flotte aller tant pis quitte à laisser de la flotte quitte à laisser de la flotte dans d'autres containers alors direction la grotte champignon je sais même plus comment on y accède je crois qu'il faille que je j'aille à l'opposé de l'étendue d'eau avant de contourner la formation rocheuse et de retomber sur mes pattes je vais essayer comme ça message de funfan 1992 j'ai appelé le technicien il nous a augmenté le détail de la flotte donc pour mes streams ce sera bon et bizarrement ce sera le 11 janvier qui passe pour mettre la fibre d'accord donc il t'a augmenté le débit ouais c'est bien c'est bien t'as eu le bon interlocuteur t'es pas tombé sur un clampin visiblement c'est cool ah bah je suis ravi pour toi funfan bien joué donc tu vas peut-être du coup tu vas oui non mais on t'a compris funfan t'en fais pas du coup tu vas peut-être pouvoir remettre le programme de samedi avec Unreal Tournament parce que là si mon cousin écoute il sera bien content Rio de pouvoir revenir nous joindre s'il arrive à se dégager un peu de temps c'est toujours conditionnel il sera il sera ravi de se dire que l'Unreal Tournament du samedi tient toujours t'as pu mettre ta PS4 en wifi ok bah c'est bien ça bouge dans le bon sens allo j'écoute dit Rio ah 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 oui je pense qu'on va pouvoir se programmer comme convenu samedi le vendredi je sais plus on avait dit petit vendredi après-midi je sais plus le Unreal Tournament qu'est-ce que me souvenez pas de ce météore drôle de formation attendez je contourne grandement parce que je suis intrigué j'ai vraiment besoin de reprendre mes repères et de me réapproprier les lieux en fait donc j'essaie de rester au sec histoire de pouvoir me mouvoir rapidement il va y avoir une grotte sur la droite dans pas longtemps je me souviens de ça aussi voilà je pense qu'il n'y a plus rien là-dedans ouais tiens tiens il y a beaucoup de glace je trouve ah non c'était l'ancien ou vache iridium alors attends oxygène alors oula oula droite ou gauche à droite on a quoi on a le dehors attends je retourne dans la ohlala ça rame il y a trop de trucs à calculer en fait il y a des transitions de sortie de grotte ça 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 demande trop de puissance de calcul et visiblement c'est une chambre un cul-de-sac souterrain là il n'y a rien dans l'immédiat un jour peut-être remarque la roche est vachement taillée et cubique ici ça le mérite d'être intrigant bizarre la grande champignon elle doit pas être très loin elle est où ma balise d'ailleurs le lieu du crash d'atterrissage de l'exilé là je l'ai pas retrouvé ça doit pas être loin d'ici mais je sais plus où c'est il est où le gars où est le site du crash du bec le v'là voilà c'était ici qu'il s'était crashé lui le gars qui dit qu'il veut faire une fusée échappée au vent aux tempêtes lui c'est un autre prisonnier il avait le même message que moi dans sa cellule d'arriver bienvenue dans votre planète à signer votre mission et voilà de faire la terraformation sauf que lui ça a merdé ces trucs sont tellement vieux que depuis c'est tombé en panne voilà il y avait il y avait sa base que j'avais complètement écumé je crois oh là là ça lag je suis à une dizaine d'images secondes c'est une catastrophe et je crois qu'il y a pas mal de profondeur dans ses sous-sols à lui ouais il y a un truc en sous-sol ok je ne m'attendais pas à ce que mon site d'atterrissage soit si mauvais mais il n'y a aucune raison pour que je puisse pas terraformer ce gros rocher j'ai suffisamment de connaissances sur le processus pour réussir il ne me reste plus qu'à suivre les étapes espérer du beau temps et pas trop de météores ça ne pourrait pas être si difficile le fameux Xadiane en l'an 3055 oh la vache il y a de la ressource un autre étage sous-sol cela a été plus difficile que prévu l'extérieur est toxique et les graines ne pousseront pas vraiment sous terre mes calculs me disent que la position de la planète devrait être la meilleure pour la terraformer dans environ deux ans je dois juste survivre jusque là Xidiane année 3055 ou là oui là c'est déjà plus grand ou là là c'est déjà beaucoup plus grand et il y a plusieurs accès il y a des accès différents vache oui attends oxygène alors et où suis-je censé trouver plus d'iridium sur cette planète j'ai fait des repérages des repérages partout sans succès il y a de la glace partout à lui il a de la glace oh la vache ah oui les grottes qui sont inaccessibles à cause des pains de glace énormes ouais c'est des portes subtiles oui d'accord ok fan fan vendredi après midi il est essentiel que j'en trouve pour commencer à chauffer la planète en dehors tout gèle je commence enfin je dois dormir j'arrête pas de penser demain ça ira mieux cette peine pour un crime si petit est inhumaine je ne la mérite pas demain il ira mieux xidiane 3056 oui en fait on est tous des condamnés et en fait on avait compris dans le scénario que on est des condamnés qui avons choisi ah c'est cool ça oui je crois que je l'avais fait ça on est des condamnés pour x raisons à devoir terraformer les planètes pour acheter notre peine en fait notre notre droit à la liberté là il n'y a rien d'autre c'était un cul-de-sac oh la la ça lag on descend plus bas et là le mec s'est mis à péter un câble il a collé 15 milliards de tablettes c'est à dire les tablettes des prisonniers voilà il a dupliqué le message de bienvenue si je puis dire ah il a du souffre c'est important quand même le souffre et là je crois qu'il n'y a rien d'autre oh bien capsule d'oxygène et eau à gogo si c'est moi qui ai mis ça là-dedans c'est très bien je me souvenais pas que j'avais optimisé voilà là il devient fou vous m'avez envoyé ici pour mourir vous saviez que c'était impossible vous vous en fichez de tout ce qui vous intéresse c'est le profit et la colonisation celui qui pensait que c'était une bonne idée devait aller en enfer le plan n'a jamais été le pardon soyez maudit Sentinel Corpse on a un coupable Sentinel Corporation Xadian en 3056 alors je divulgache je crois un petit peu en vous disant que Colibria c'est Colibria que je salue une nouvelle fois qui m'a fait découvrir ce jeu parce qu'elle y jouait sur sa chaîne et j'étais intrigué j'ai dit waouh ce jeu il est trop bien et d'après les investigations de Colibria le mec en question le Xidian qui pète un câble il serait vivant sur la planète mais il serait planqué dans son terrier ou j'ai pas trouvé mais il paraît qu'il est qu'il est dénichable il y en a qui ont joué à fond dans le jeu alors qu'il est en développement et il y en a qui ont réussi à leur trouver est-ce que c'est de l'intox est-ce que c'est vrai le mystère reste entier oh je pense que c'est vrai je pense que c'est pas de l'intox mais moi je l'ai pas je l'ai pas retrouvé le Mickey donc on n'oublie pas notre objectif de de grotte champignon on y va on y va on pense à la balise mauve attendez je récolte un peu de cobalt parce que là il y en a plein oui je peux encore en récolter pas mal et je dois vous avouer que cette zone je l'ai mal explorée il y a peut-être des trucs qui m'y ont échappé en surface ah là c'est fluide là j'ai 60 images secondes ça fait plaisir on voit que le jeu est en développement et que c'est totalement inégal d'un endroit à l'autre ça ça se récolte pas ouais elle est là-bas la grotte champignon elle est par là-bas ça relague c'est quand il y a trop d'objets à calculer il n'y a pas il n'y a pas photo il n'y a pas photo au détour du rocher il va y avoir un nouveau biome on voit que ici la roche c'est bizarre ou là même l'atmosphère elle change ah c'est creux je peux aller dedans je peux aller dedans ou là ou là ou là oui alors ici c'est un biome localisé nuit c'est trop bizarre ne me demandez pas ne me demandez pas une explication rationnelle je n'en ai point je n'en ai point c'est trop trop étrange il faut pas perdre de vue la balise mauve on ne doit plus être très loin on ne doit plus être très loin ça c'est du titane ah un conteneur l'ai-je fouillé je pense oui ah hydratation il va falloir que je boive un coup oh la vache oh ça brille oui ça doit être un un matériau rare bah elle est si loin que ça la grotte champignon ça m'étonne bah là c'est un champignon bah voilà c'est une des entrées je me disais aussi ouais la face cachée de la planète peut-être écoute Christella c'est possible voilà ça c'est la plus grande grotte la plus mystérieuse je rappelle que précédemment j'y avais trouvé une je sais pas si on peut parler de stèle mais j'y avais trouvé une pierre gravée qui parlait d'un peuple ancien les gardiens je crois c'est dans un angle de cette grotte de fou furieux alors attendez oxygène et flotte il me faut voilà je vais même prendre un peu de bouffe voilà aubergine je suis au taquet là-bas déjà il y a de la construction on voit quelqu'un presser oh mais c'est une porte oh les nouveautés seraient par ici qu'est-ce que c'est que ça hôtel des gardiens quoi ? il faut mettre un un artefact que je n'ai pas et la porte s'ouvrirait énorme oh c'est ça le nouveau contenu c'est dans la grotte champignon d'accord à quoi ressemble l'artefact j'ai envie de vous dire à rien une espèce d'altère je ne sais pas c'est bizarre c'est pas ici qu'il y avait la pierre gravée si c'était ça regardez c'était ça que j'avais trouvé c'est le message le plus énigmatique vous voyez c'est signé un gardien il n'y a pas d'année cette grotte souterraine est une bénédiction pour nous les gardiens il y a beaucoup de ressources elle est souterraine ce qui nous permet de rester caché de l'espace cette planète a été choisie avec beaucoup de soin et maintenant je comprends pourquoi j'ai hâte de commencer la construction de notre colonie et d'accomplir notre destin alors là le mystère reste entier je crois qu'il y a une partie immergée il y a la roue qui est pétée alors nouvel objectif en fait c'est essayer de trouver un artefact en forme d'altère qui pourrait déverrouiller la porte je crois bizarre je serais surpris que l'artefact soit ici il n'y a qu'un seul truc mon téléphone n'arrive plus à se reconnaître ah ça arrive fun fun non là il n'y a rien de nouveau sous les tropiques il va falloir prendre le temps d'ouvrir grand les yeux dans la grotte la logique voudrait qu'ils aient planqué l'artefact à l'autre bout de la planète mais où là vous voyez il y a du challenge il y a du challenge il y a du challenge hum hum c'est beau c'est beau et c'est mystérieux oxygène vite hum bizarre oui j'allais dire autant que je récolte le cobalt il y a des émanations par endroit elle a bien localisé à chaque fois je me demande si ça planque pas ça cache pas quelque chose hum 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 on a pas fini de faire le tour de la grotte elle est énorme ça là-bas on dirait un champignon maître le plus gros des champignons là pourquoi ça émane dans le gaz violet si je sais pas c'est un mystère ça c'est des végétaux qu'est-ce qu'il y a ah construction il y a les vestiges d'une civilisation on va carrément aller dans la flotte là il n'y a rien oula il y a des bugs de collision il n'y a rien dans l'eau non il n'y a rien bizarre et vu de la surface non c'est hum hum j'ai caché oh la la c'est champignon géant arbre champignon ou du du je ne peux pas interagir avec on est d'accord c'est inerte oui bah pourquoi pas pourquoi pas alors attends je me redéplace rapidement je vais à l'opposé hum hum oh la 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 surface qu'il y a en sous-sol ah puis il y a les rochers cubiques tu te demandes si c'est naturel ou pas attends là si je vais au centre enfin j'ai pas fini de faire le tour je suis un peu idiot peut-être que je m'assure de bien faire le contour avant de revenir vers le centre de la structure qui est la grotte ça c'est une autre sortie on va pas la faire maintenant euh merde oxygène ah est-ce que j'avais ouais j'avais déjà fouillé oui bonne app ouais il est mini bonne app bonne app à tous ceux qui passent à table qui passent à table d'ailleurs vous me faites penser j'ai aucune idée de ce que je vais me mettre sous la dent lors de la pause déjeuner bon je crois qu'on va aller au centre oula 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 je dirige mal le perso non y'a rien ah y'a une malle oh moteur de fusée ça vaut son pesant de cacahuètes alors ouvrons grand les yeux oh mais attends mais y'a un truc là ah ah bah si il est là le truc quoi y'a un code vous avez vu où qu'est-ce que c'est que ce délire je vais me le noter quelque part je suis fortement intrigué où est-ce que j'ai un crayon pour noter j'ai un gros crayon là j'ai une verso de fiche de travail c'est pas grave je peux m'en servir moins 474 2 points moins 40 2 points 97 je pense que vous êtes d'accord avec moi oh que signifie je peux prendre la clé des gardiens cet étrange appareil semble être utilisé pour ouvrir un mécanisme oui mais là y'a déjà un truc d'ouvert non si l'artefact est en place non j'ai un accès en sous-sol y'a quoi bizarre alors attendez je vais boire de la flotte si t'allons voir sur minecraft oui des coordonnées haha m'en parle pas bon bah je prends la clé ça va y'a pas de sacrilège Indiana Jones ça s'écoule pas qu'est-ce que c'est que ça ah oui c'est un restant de de ponton ah bah je m'attendais à ce que l'artefact soit à l'autre bout de la planète mais non ils ont quasiment tout tout concentré au même endroit alors attendez je reprends de l'oxygène et on va retourner à la porte oh on va faire des découvertes le suspense est à son comble il faut que je retrouve l'endroit c'était une extrémité de grotte je ne sais plus laquelle oh était-ce par là-bas ah tiens il y a encore un ouais oui c'était là oh ma mémoire m'a pas trahi oh oh on va faire des découvertes les amis oh attention ça tremble j'espère que je vais pas me prendre un rocher dans la gueule oh c'est énorme découverte c'est énorme ça va c'est pas piégé je vais activer ma torche qu'est-ce que c'est c'est un petit compartiment ou c'est une grosse grotte oh c'est beau j'espère que c'est pas piégé je vais me prendre un truc dans la tronche et puis quick je vais mourir comme un caca oh qu'est-ce que c'est j'avance timidement j'espère que la porte s'est pas refermée derrière moi ouah là ça fait presque temple chevalier du zodiaque là et oh il va y avoir un baston avec un chevalier il faudra que je vous l'efface d'ailleurs un jour sur mon antenne j'ai je crois que j'ai un ou deux jeux de chevalier du zodiaque lire le message ah oh il y a à lire au début nous avons été frappés par la ressemblance nous étions presque exactement les mêmes nos scientifiques nous ont dit que c'était parce que nos corps célestes étaient identiques en tout point donc notre évolution bien qu'indépendante était similaire en tout point c'était comme rencontrer un cousin que vous ignoriez avoir frère entre guillemets ils nous ont même appelé quand ils ont commencé à atterrir sur tréas quelques vaisseaux spatiaux qui se sont transformés en dizaines et lentement nos inquiétudes ont grandi notre principale différence enfin nos principales différences étaient cachées profondément à l'intérieur biologiquement nous étions identiques mais nos esprits avaient été façonnés différemment et je n'ai plus d'oxygène vite panique à cause du destin ou de la nature le fait est que lorsque nous nous en sommes nous nous en sommes rendus compte il était déjà trop tard un gardien qui n'a pas daté son truc je pense que la suite du message est en face après toutes ces années toutes ces souffrances nous avons décidé de quitter notre terre natale aller le plus loin possible pour construire une nouvelle maison loin de la terreur loin des conflits loin d'eux rester caché et vivre notre vie comme nous l'avons fait pendant des siècles on se croirait dans du Lord à la Stargate-Egéen les peuples autochtones ou peinards sur leur planète qui sont colonisés par les Gould ça fait l'effet là nous avons soigneusement choisi un endroit où nous pourrions être en sécurité avons rassemblé les derniers de notre espèce dans notre plus grand vaisseau et par une nuit fatidique nous sommes partis fuyant leur insatiabilité sans fin plus que même un gardien et il n'y a pas de date ah il y a un accès par là-bas ou là j'ai l'impression c'est gauche ou droite ah là c'est plus proche merde encore des codes et un nouveau joujou alors je vais prendre bonne note je vais peut-être écrire un plus petit parce que visiblement il n'y a pas mal de stèles je vais séparer en 4 mon truc parce que je vais me faire avoir sinon alors nous disons 9 164 2 points 68 2 points et 1744 je vous prends un témoin c'est bizarre que signifie clé des gardiens bon on va aller dans l'autre l'autre couloir on est bien d'accord il y a d'autres sur le côté j'avais lu les messages que c'est étrange oh oh d'accord ok c'est toute la flotte là qui est rassemblée en bas ils ont mis leur installation à l'abri en souterrain coucou je suis là ouah qu'est-ce que je fais je fais le grand saut là ou pas ouah 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 j'ai la peur du vide là parce que là il n'y a plus de chemin oh la 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 je peux pas descendre c'est le néant je vais mourir c'est pas possible il y a moyen de monter après jusqu'au vaisseau attends si je meurs je perds quoi grande question ouais oh je perds quand même un moteur de fusée et une clé de gardien ça fait un peu suer bizarre c'est pas possible je peux pas en rester là j'essaye de de partir en lévitation ah j'ai pas le droit d'y aller merde je suis mort fallait pas y aller donc j'ai perdu une clé des gardiens voilà je suis revenu à la base et j'ai perdu tout mon matos ah non qu'une partie ah bah j'ai du bol je me souvenais plus que le jeu était pas trop punitif attendez miam 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 voilà quelque chose attaqué ça me laisse songeur qu'est-ce qu'on fait on essaye d'y retourner où on continue l'exploration attends je vais déposer mes trucs en surplus là oui je garde de la clé des gardiens sur moi on sait jamais mais il faut plus que je prenne un risque inconsidéré là on a vu c'était de la bêtise je peux pas je peux pas y aller pour le moment ou alors il y a peut-être un accès ailleurs il y a peut-être une autre grotte que je connais pas qui permet d'atteindre le même endroit attends je vais synthétiser de l'oxygène moi et b quelle aventure fichtre de la bouffe de la bouffe de la bouffe je vais aller au potager intérieur ouais non je vais pas courir dans mes locaux c'est prêt c'est prêt c'est bien j'ai de la bouffe bah tiens je vais tant que je suis là je vais récolter l'écorce la précieuse écorce d'arbre que je range dans une armoire au pif attendez pardon il va falloir que je me bouche c'est bête mais j'ai à nouveau le deck est pris c'est pas cool attendez excusez-moi hop 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 ah voilà qui est mieux oh j'ai l'impression d'entendre les vents des tempêtes on va peut-être avoir une fameuse pluie de météores c'est pas exclure excusez-moi me revoilà oula oui oula mon extracteur de ressources hop là voilà au moins c'est pas perdu ou bah il va y avoir une chute de météore ou alors c'est juste une tempête de sable oh c'est mieux quand je suis dans l'hôte dans l'hôte réserve tac 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 voilà oh je resynthétise de l'oxygène allez tant qu'à faire attends trie-moi tout ça voilà euh attend je vais passer par là merde non mais non mais j'ai déconstruit mon échelle mais quelle abrutie ah ah j'ai pas l'air idiot mais non je veux pas déconstruire oh la 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 malheur à moi malheur à moi d'ailleurs je peux éteindre ma lampe euh je peux récolter un peu de bouffe aussi là normalement euh étage du dessus ouais voilà moi je suis tranquille pour les proches la prochaine expédition on va essayer de se mettre en quête bah euh ah d'une autre entrée des gardiens mais où regardez-moi ça comme c'est beau la grotte champignon on est d'accord que là-bas il y avait une grande porte et il n'y avait pas de pied d'estal de planquer j'ai j'ai le vous savez le bénéfice du doute j'ai envie d'y retourner et de réinspecter la première grosse porte que je vous ai montrée là ce matin est-ce qu'il n'y avait pas un piédestal à proximité et euh comme maintenant j'ai un artefact des gardiens je pourrais peut-être m'ouvrir l'accès alors je vous fais la promesse que hors antenne quand je joue sans diffuser je ne fais que de la gestion c'est-à-dire que je ne ferai que du tri et j'en ai à faire du tri et de la construction histoire que lentement mais sûrement la terraformation se poursuive et tout ce qui est exploration découverte on le fait ensemble je le fais en direct attendez euh qui que quoi fan fan c'est bon même mon téléphone tout est revenu à la normale ah bah c'est bien ah bah hé hôtel des gardiens le voilà le pupitre je ne l'avais même pas vu ah oui oui on va y aller on va attendre que la poussière et les gravats se posent oh ça c'est du sésame ouvre-toi vu la taille de la porte elle est beaucoup plus grosse que la précédente avant jadis là il faisait passer des véhicules ou des gros cargos c'est pas possible autrement il y a trop de poussière on voit rien oulala oulala lumière ohlala cette poussière oh les obélisques il n'y a rien sur les obélisques non lumière oh ça fait un peu égyptien il y a un petit air à la sérieuse sam tant qu'il n'y a pas un lâcher de vachette ça ne va qu'est-ce que c'est ça fait parcours initiatique oui je sais mon oxygène est faible oh alors là il y a un petit peu des airs de temple souterrain façon rising world pour ceux qui connaissent un autre jeu qui est façon minecraft qui est en cours de développement d'ailleurs oh attends il y a de la mousse non ou de la rouille peut-être de la rouille bon dans l'immédiat j'ai à venir pas besoin de la lampe torche c'est étrangement éclairé oh oh on va d'abord aller par là je reviendrai sur mes pas s'il le faut encore un autre artefact oh la vache encore ouais une clé des gardiens intriguant et mystérieux ficht bon je vous renouvelle mes souhaits de bon appétit pour ceux qui sont à table oh il y a du grandiose façon stargate là wow donc ça je présume que ce sont les limbes il faut pas que j'y aille sinon c'est la mort assurée oh ah oui on dirait des hiéroglyphes égyptiens quoi qu'est-ce qui se passe ah il y a une tempête de météores en surface oh la vache oh ça résonne oh la 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 il n'y a pas d'inscription sur les piliers non je sais pas il n'y a rien d'identifiable ouah mais il y a une ville oh c'est beau on se croirait en Inde on passe de l'Egypte à l'Inde eh mais ça va se calmer la tempête oh le grabuge j'ai peur de me prendre un truc dans la tronche moi oh ça passe alors l'avantage pour moi en tant que joueur le fait qu'il y a une pluie de météores en surface c'est que ça redistribue des matières premières parce que les météores qui se brisent délivrent des matières premières vous savez tout ce qui est cobalt fer etc et voilà donc j'aurai joie à me faire des récoltes en surface plus tard qu'est-ce que c'est beau oh c'est magique ah c'est magnifique bon on va essayer de rester dans l'allée centrale et on ira chercher les détails plus tard mon dieu mais il y a combien d'étages j'ai carrément une ville qui s'offre à moi là j'ai encore une clé à récolter je peux la la soustraire il se passe rien ça va c'est pas un sacrilège à la Indiana Jones qu'est-ce que c'est que ça on va entrer dans un premier bâtiment oula oula où ça lag oh les plafonds il y a déjà une salle à côté c'est immense c'est immensément vide oh la 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 je progresse autant que je peux il y a des micro coupures mon ordi a du mal à calculer excusez-moi alors là il y a de quoi monter à l'étage oula attend oula oula la la faire un saut oh la la mais qu'est-ce que c'est que cet endroit oh c'est beau ou non pas de lumière c'est beau et visiblement ce sont de fausses fenêtres ou très très épaisses pour un peu de luminosité lorsqu'il y en avait là il y a un truc ah il y a de la lecture c'est une pierre gravée merde comment je peux l'atteindre comment puis-je l'atteindre oui j'ai bien sauté alors attendez on prend l'oxygène et on lit lecture oula des générations se sont écoulées depuis la grande migration mais nous n'oublions pas notre histoire et le savoir est soigneusement transpis à chacun de nos jeunes nos maîtres surveillent de près leur révolution nous voyons maintenant à quel point ils étaient primitifs et pourtant si puissants ironiquement leur nature destructrice les pousse à s'étendre toujours plus loin on dirait une autocritique de l'espèce humaine je ne voudrais pas dire mais et puis petit à petit ils augmentent leur portée se rapprochant de plus en plus nous étions sûrs d'être en sécurité jusqu'ici mais nous devons maintenant trouver un moyen d'éviter de les rencontrer à nouveau nous ne ferons pas la même erreur que la première fois signer un gardien lors de temps immémoraux on va faire pareil dans Minecraft c'est stylé oh un gros coffre récompense il est en or à effigie dorée ça c'est une statue de collection du zéolite ouais barre d'uranium le reste je m'en fous un peu ouais de l'engrais c'est sympa éventuellement le soufre ouais je prends pas tout il y a de la pluie en surface il y a un bruit de fond alors c'est qu'on s'y perd dans ce dédale où en étais-je où en étais-je vous allez voir que je vais me perdre alors premier bâtiment on va peut-être aller en face on voit qu'il y a un chemin alors là-bas je sais pas où ça mène bizarre ouais bizarre un ancien escalier oh je serais très surpris de voir ne serait-ce qu'un automate encore opérationnel si c'est quand même un sacré niveau de délabrement mais c'est stylé c'est psychédélique mais c'est stylé il pleut dans la grotte oh mon dieu oula j'ai failli tomber dans le trou comment ça niveau d'oxygène déjà bas oh je vais me faire avoir par le manque d'oxygène vous allez voir ça ouah ça trou de la gueule c'est beau ah vite mon oxygène il me reste 4 bonbonnes oui ça va je peux encore rebourser chemin bah il y avait rien d'autre même pas une porte rien oh bizarre ah il y a un truc en face et là il y a un long corridor attendez oh il y a de la lecture ici oh la la mais il y a des chemins partout je vais pas pouvoir tout explorer à mon avis on va pouvoir s'en regarder un peu sous le pied pour cet après-midi à mon avis je reprendrai mon antenne ah peut-être entre Funfan et Cristela ou après Cristela en soirée on verra oui il pleut dans la grotte faudra laisser les développeurs le temps d'optimiser le jeu merci de votre indulgence drainage orbital dispositif de défense journal d'observation l'appareil fonctionne comme prévu et nos tests sont concluants si jamais ceux qui se font appeler humains approchent de cette planète cela dranera l'énergie de leur vaisseau et les empêchera de communiquer ah ah un piège pour les humains notre présupposé est que l'appareil réduira effectivement leur effort pour approcher cette partie de l'infinitude les conduisant à se propager ailleurs s'ils continuent à le faire nos calculs sont concluants cela nous donnera au moins quelques centaines d'années de quiétude un gardien comme dans GTA ah bon mais c'est beau moi j'aime bien j'aime beaucoup l'ambiance alors le corridor on dirait une marche initiatique vous savez oh oh qu'est-ce dont oh une planisphère peut-être oh je ne peux pas interagir c'est blanc je ne peux pas interagir je ne sais pas ce que c'est on dirait oui une planisphère de je ne sais pas quoi tant je saute mais je ne peux rien faire à mon avis c'est un truc qui va être modélisé plus tard bon mystère on va on va arpenter l'autre chemin là qui allait le long de la falaise intérieure et B les piliers sont tellement les uns à côté des autres qu'on pourrait louper vous savez un interstice une intersection là on se laisse émerveiller et mener par le bout du nez parce que c'est le premier passage de la découverte complète totale mais mon avis il faudra que je fasse un deuxième passage en étant plus observateur quoi écran d'information orbitale ça je le fabriquerai plus tard c'est ma terraformation qui a franchi une étape oh on dirait presque le Taj Mahal en Inde c'est déjà de forme en meringue ça me donne envie de manger un dessert c'est scandaleux oh 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 je vais encore devoir prendre des notes que signifie c'est très très bizarre c'est le troisième 1565 de points 109 de points tant j'écris bien mon oeuf quand même 2500 2500 c'est pire que les énigmes du Davinci code hop confisqué l'artefact est à moi oh la la dire qu'on est arrivé par là bas ah ce serait la fin de l'exploration on a fait les enfin si un moment il y avait un chemin que j'ai pas emprunté ouais non là y'a rien oui non là je suis en train de faire bugger le jeu je commence déjà à forcer le passage et il veut pas de l'eau de l'eau il faut que je buze je vais prendre du miam aussi voilà je crois qu'il y avait une intersection que j'avais pas prise une intersection que j'avais pas prise dans les corridors on va on va revenir sur ne pas donc là bas au bout c'est la grande sphère mystérieuse voilà c'est vicieux comme angle de t'as vite fait de tomber blum y'a pas des trucs de planqués non 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 même ça on dirait presque une porte on pourrait avoir un accès que de mystère oups c'est pas par là oh la la c'est vicieux oui il va falloir songer à rebrousser chemin là parce que mon oxygène n'est pas illimité il ne me reste plus que deux bonbonnes attends on va regarder rapidement au centre de la la grotte mais visiblement non il n'y a rien oh ça a de la gueule j'aime bien ça a de la gueule non il n'y a rien bah c'est moi ou j'arrive plus à faire de la lévitation bah attendez j'ai pas j'ai pas retiré mon jetpack pourquoi j'arrive plus à c'est parce que je suis à l'intérieur d'une grotte j'essaierais bien de me déplacer rapidement comme avant mais j'y arrive plus mon double clic sur la molette du milieu de souris ne fonctionne plus enfin ne fonctionne plus n'est plus interprété par le jeu bizarre alors je crois qu'il y a un corridor que j'ai pas pris mais honnêtement vous savez je vais me réserver ce dernier corridor on viendra ici ce soir quand je me ferai un petit direct du soir pour la suite de l'exploration je pense que je reprendrai mon antenne après toi Christella mon humble avis je prendrai le temps de déjeuner de déjeuner de dîner le temps de ta de ta diffusion et puis je me ferai un direct du soir bonjour nintendocter oui c'est normal ici ok ouais ouais j'ai plus le droit à la à cette fonctionnalité c'est vrai que l'endroit invite à la contemplation je suis d'accord puis on aurait vite fait de se cogner zone des gardiens ok ça veut dire que les technologies humaines sont désactivées ça se tient ça se tient ça se tient alors attention pardon je mets en garde pour paquet de boulettes nintendocter who visiblement tu connais très bien le jeu en développement je découvre merci de pas des vues gâchées ni à moi ni à mon public là on vient d'ouvrir le sas il y a il y a à peine une demi-heure je reste ouvert au conseil évidemment mais merci de surtout pas gâcher l'intrigue voilà je tiens quand même à à le spécifier waouh c'était beau il y aura sûrement d'autres endroits à repérer surtout que ça me fait combien de clés de gardiens là j'en ai pas mal j'en ai déjà trois ouais ok ouais ça me semble logique la désactivation des de la technologie humaine au niveau des zones civilisées par les gardiens merde oxygène on est d'accord okidoki alors fan fan tu penses prendre ton antenne dans un quart d'heure environ dis moi tout parce que là on va vers les trésors oui comme il dit manager du jeu ouais tu fais partie de l'équipe bah merci à toi de te manifester sur la chaîne bienvenue à toi mais très beau moi j'aime beaucoup la poésie de l'oeuvre bon appât à toi nintendo doctor who bon appétit à toi là normalement là normalement dans quelques minutes je fais un relais de chaîne à mon ami fan fan donc je reprendrai plus tard le jeu genre je reprendrai en fin de journée je pense je vais peut-être me faire une petite soirée plein de crafters ce soir mais une petite parce que comme j'ai malheureusement un enterrement tôt demain matin je pourrais pas veiller comme j'ai veillé hier soir malheureusement je sais plus ah oui ça y est je sais où on est là la mémoire me revient allez-vous je rentre à la base in the base bah tiens je vais faire le plein d'oxygène gratos dans mon module intermédiaire au moins ce sera fait voilà c'est tout bénef ça va me faire l'économie d'une d'une bonbonne d'oxygène c'est beau puis c'est vrai que j'ai une fusée qui attend sur le pas de tir c'est ça qui est rigolo euh oui mon inventaire est pas est loin d'être rempli je vais peut-être en profiter pour faire la récolte voilà au moins ça tourne pas dans le vide l'extracteur de matières premières ah oui non c'est là-bas qu'il vaut mieux que je dépose mes trucs là voilà j'ai mes armoires en vrac euh alors ouais il y a des trucs faut que je range quand même de manière distinguée on va dire les clés des anciens je vais les collectionner enfin clés des gardiens pardon pas des anciens je vais les conserver dans mes appartements au moins je je saurais où mettre la main rapidement dessus comme c'est de facto une ressource précieuse voile 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 caisse de stockage ah oui c'était les puces oui bah je vais mettre les clés aussi alors ça en fait des récompenses voilà j'ai trop de statuettes dans mes appartements là oh là puis ça rame j'ai trop d'objets comment je peux placer ma statuette là où je la mets au sol près du lit ouais c'est rigolo à côté du lit j'ai pas de nouveau message moi non j'ai pas de nouveau message euh énergie ouais ça se passe bien ouais bah hors antenne je vais faire je vais faire de la gestion c'était quoi qui m'avait dit écran d'info orbitale que j'ai déverrouillé comme j'ai bien avancé dans la terraformation ah oui c'est celui là information orbitale affiche des informations sur les fusées envoyées en orbite ah comment je le fabrique le truc là oh ça va être de la haute technologie à mon avis c'est un pâte de la tarte non orbitale déjà il me faut une micropuce boussole ça court pas les rues les micropuces euh micropuce boussole il faut que j'aille dans mon atelier de niveau 2 je crois attends autant faire la récolte euh papa 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 mon labo l'électronique c'est par ici que ça se passe ça doit être ça à mon avis ah non c'est pas ça c'est le petit ah oui c'est ça je crois micropuce boussole je sais plus aluminium aluminium magnésium silicium euh silicium magnésium et 2 aluminium où est-ce que j'ai rangé de l'aluminium et là évidemment je vais observer le contenu de toutes les armoires jusqu'à ce que je trouve ce qui m'intéresse voilà micropuce boussole et je sais plus attends c'était quoi de l'osmium et du silicium il me faut de l'osmium et du silicium bonjour AJ Club je crois avoir trouvé une petite mélodie à mettre sur l'mms ah c'est bien compose mon cher AJ compose de la Zikmu c'est ça qui est beau euh on a dit de l'osmium voilà je vais donc pouvoir mettre dans mes appartements un nouvel écran de contrôle et fanfan ne m'a toujours pas répondu à mon avis il ne m'écoute plus à savoir s'il va prendre son antenne d'une minute à l'autre ou pas oula j'ai plus place là j'ai une vitrine où est-ce que je vais mettre l'autre écran de contrôle je vais peut-être le mettre là tiens ah alors bah alors ah c'est un petit écran d'accord c'est pas un gros euh ça m'arrange pas forcément oups est-ce que je peux le mettre à l'angle non c'est débile attends déjà il faut qu'il soit tourné comme ça oui non ça fait débile ça fait débile là l'angle non c'est pas beau au niveau du canapé pourquoi pas oh c'est beau oh c'est beau j'aime bien l'interface avec la planète alors j'ai trois fusées d'attraction de météorites d'accord chaleur plus 3000% c'est écrit en pâte de mouche euh GPS ah oui j'en ai trois de GPS merde j'ai soif et là c'était la géolocalisation je pense pas qu'il y ait de nouveau vous voyez la zone biome noire là où il faisait nuit la face cachée de la planète comme disait Christella c'est cette partie là qu'on dézoome à mort oh là là les jolies fleurs que de mystère pendant ce temps oh là là regardez-moi tous ces paramètres c'est la folie oui alors fan fan canaillou tu m'as pas répondu tu penses prendre ton antenne d'une minute à l'autre ou t'attends 14h parce que je sais pas si je continue mon exploration une petite heure ou si j'arrête ici pour avant de reprendre ce soir ou peut-être entre ton direct et celui de Christella je sais pas si tu vas lui faire relais tout à l'heure parce que je rappelle que Christella va prendre son antenne en gros je lui mets en gros de 16h30 à 20h et moi j'ai beaucoup de gestion à faire dans mon dans mon jeu de planète là j'ai plein d'armoires à à trier je vais peut-être avoir d'ailleurs des technologies à développer et agrandir encore davantage ma base enfin je suis plus dans une phase aménagement et rangement mais ça c'est des trucs que je fais en antenne parce que pour vous en direct c'est barbant ça va pas vous intéresser c'est pas ce qu'il y a de plus palpitant et B je crois que Fanfan a conservé le son coupé de son côté depuis qu'il appelait le technicien il a pas remis le son donc il ne m'entend pas canaille ou oh là là oui ce bazar j'ai des trucs vachement intéressants j'ai même un engrais niveau 2 mais je sais pas encore à quoi cela va me servir alors les graines j'en ai foison je vais pouvoir faire de ces trucs c'est beau on va regarder l'épave à côté là cette épave là on n'a pas revisité je pense pas qu'il y ait du nouveau mais on sait jamais bon ah attends faut que j'éclaire conteneur nucléaire oh mon dieu mais je peux rien faire avec les containers nucléaires parce que ça pourrait être l'objet de de ce que je convoite non je peux pas je ne peux rien récolter avec les trucs à fusion non y a rien de nouveau Oula, 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 je suis en train de me De m'encastrer dans le décor Bah alors C'est beau L'instant contemplation Alors, mes algues Ah bien Ah ouais, bonne récolte Ohlala, y'en a 5, merveilleux Je m'attendais pas à une si bonne récolte Euh Attends, oh non, j'ai Oui non, c'est de la roche là-bas au long J'ai cru qu'il y avait une nouvelle structure Qui se dessinait à moi Qui se dessinait devant moi Alors, l'autre lieu de culture d'algues On le voit Il est au-dessus de ma navette d'origine Ma navette d'atterrissage Et je plouf Là aussi, je devrais récolter des algues Du moins, je l'espère Oh bah, c'est la misère Y'a rien Bah Ah Quand même Que je récolte un petit peu d'algues Faut arrêter la déconnade Sinon, à quoi ça sert Que du croche des carcaches Y'a un peu de ça dans l'idée Ah, il se remet à pleuvoir Merde, je vais me faire avoir Par l'oxygène Oups Heureusement qu'il me restait une cartouche De gaz Oula, la nuit qui tombe en plus Merci Je vais lancer mon stream A tout de suite Pour ceux qui suivent le raid Pour les autres Je vous souhaite une bonne fin de semaine Ouch L'herbe qui pousse même dans la base Et bah voilà Ah, bah c'est cool Merci à vous d'avoir suivi Je pense Alors, est-ce que je vais m'intercaler En milieu d'après-midi Entre Funfan et Christella En fonction de leurs émissions Peut-être Je ferai peut-être un petit interlude On va dire D'une heure Je pense, on verra C'est peu probable, je pense Moi, je vois bien Funfan faire rallonge Jusqu'à Jusqu'à Faire relais à Christella Je suis quasiment certain Que je vous diffuserai Une heure ou deux Peut-être deux heures Quand même ce soir Où on continuera La partie exploration De la planète Grand mystère Voilà C'est ma journée Planet Crafter Aujourd'hui Merci à vous D'avoir suivi Je vais programmer Pardon Parce que Ah bah tiens Je vais sauvegarder Oui, c'est une bonne chose Je vais programmer Le relais de chaîne Chez l'ami Funfan Merci à vous Toutes et toutes Ah ! La photo de la maison blanche En Lego Ouais Bien Bien joué Merci du partage Voilà Oups J'avais pas vu que j'avais l'angle On voit un peu mon plafond C'est pas grave C'est sans importance Mais c'est moi Qui ai mal cadré Oh là là J'ai le huinant Pour plus Qui présente mal Oh C'est Voilà Les coliseurs Qui filmaient Alors que c'est le lecteur Qui fout au premier plan Bref Merci à vous Toutes et toutes D'avoir été là Donc je vous dis A plus tard dans la journée Sûrement en soirée Euh Je sais pas si j'avais Des remerciements spéciaux A faire Je vais même pas lancer Mon navigateur Donc je ne saurais pas J'ai même pas mon historique De chaîne Je sais plus si j'avais eu Un relais de chaîne Je sais plus En tout cas merci A vous intéresser Si c'est le cas Pardon Je suis fort maladroit Euh Je suis de toute façon Condamné A lancer mon navigateur Puisqu'il faut que je fasse La modération Chez l'ami fun fan Donc je vais activer Opéra Voilà Je pense que la bascule Va pas tarder à se faire D'ici quelques secondes Euh Je sais pas ce que Je vais me faire Comme Miam Alors Attentez Mon cher fun fan Twitch Euh Alors J'étais resté Sur le relais de chaîne D'hier soir Chez Dragon Sky Ah oui C'est bien T'as lancé Voilà Moi je vous dis A plus tard Merci d'avoir suivi Bisous Ça va pas tarder A zapper Chez fun fan Et merci aux anonymes Qui regardent Bonjour Au revoir Au revoir Au revoir Sages plutôt Et bienvenue Comme d'habitude C'est devenu Une tradition Oui Donc Voilà Voilà Donc on règle Il faudra me dire Coucou Edi Il faudra me dire Parce qu'on fait des tests Normalement J'essaye de monter la qualité Mais ça veut dire Plus de débit Alors du coup J'ai appelé un technicien Le technicien a déjà A augmenté le débit Dans un premier temps Lundi prochain Je devrais recevoir Un boîtier Pour D'adaptateur Pour passer à la fibre Ma box C'est Éligible